Le recrutement, c'est un petit GCO, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le recrutement, c'est la population locale qui est la priorité. Je vois que le GCO est la priorité de la population locale. Si vous envoyez à la commission de pré-sélection de Mewan, le plus souvent, c'est des postes qui sont déjà recrutés. Et nous avons une preuve, nous avons une preuve, nous avons une preuve. Si nous avons une preuve, nous avons une preuve de rapport de recrutement, Nous avons une preuve de rapport aux jeunes qui sont à la commission de pré-sélectionnés. Nous avons une preuve de travail actuelle, qui se passe aux travaux et des postes, qui n'ont pas pu entendre connaître le truc comme si les jeunes se sont restés. Ce qui nous a dit, ce qui est un pays qui est une question de moi. Ou bien, qu'aujourd'hui, tout est l'un des thématiques, du conseil que vous avez dit, il n'y a pas de place. Comme un pays qui est venu à lui, comme d'où le maître, il ne donne rien d'un citoyen où il ne l'est pas. Donc ils ont été là pour le ministère, et ils ont été là pour l'ennemi, ils ont été là pour les gens. Donc c'est vraiment trop. Ce qu'on a dit, c'est que les gens qui ont été là pour faire un pourcentage. Donc ils ont été là pour l'étude. Ils ont été là pour les pourcentages, ils ont été là pour les CDI, ils sont à l'étranger. Ce sont des points des points pour les enfants. les gens ne sont pas capables. quand ils ont mis leur choix, ils se sont passés à leur carrière. Et ils se disent que je suis pas capable de faire des choses. Ce sont des moments que la dernière fois dans la probabilité de faire des choses, et ils se trouvent que tout ce sera le plus important. On va faire une carrière professionnelle. Ils se trouvent que la personne n'est pas capable de faire des choses. Ils ont des choses qui sont à l'arrivée. Ils se trouvent toujours et ne vont pas être retards. Tu es toujours à l'arrivée et à chaque instant, ils ont essayé de faire des choses au niveau de la CCO. Alors que les postes qui ont été occupés sont des journaliers. Ils ont été occupés de la situation sans être trop tard. Donc ils ont été en localité, les autorités. Ils ont été le président, le premier ministre, le ministre Demir. Donc ils ont été en train de revenir à cette situation sans être trop tard. Ils ont été en contact avec les politiques de la situation. Ils ont été en place comme intérimaires, est-ce que cela veut dire que manque de compétences ou non ? Oui, ils ont été en place de compétences, ils ont été en place, c'est dur. Mais il n'y a pas de manque de compétences. Parce que les gens qui ont été en place, ils ont été en place de la société pendant des années. Parce que les gens qui ont été en place plusieurs fois, ils ont été en place de renouveler. C'est-à-dire qu'ils ont été en place de la société. Parce que ces gens qui ont été en place de l'europe, ils ont été en place toute la société. Et que celui-là ils ont été en place de l'europe. Parce que ce qu'ils ont dit que quand ils ont fait des gens qui ont été en place de la société, ils ont été en place de durer. Mais les contrats de mission de manière permanente pendant huit ans, six ans ou quatre ans sont lesлось. Donc la réglementation n'a pas de réglementation. Et actuellement, nous n'avons pas de réglementation. C'est ce que nous voulons faire. Vous savez qu'on va reconduire dans les situations bonnes. Mais il y en a aussi des conditions bonnes. Qu'est-ce que le ministre vous a dit? Je ne sais pas. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait. En fait, ils ont dit que les ministères ont dit qu'aujourd'hui, leur a fait un peu de travail. C'est ce que nous avons dit. Ils ont commencé à faire le lien. Il n'y a pas de travail. Alors les ministères ont été en train de dire. Car l'entreprise, des entreprises, les entreprises sont les plus grands. Ils n'ont pas le droit d'attendre à l'accès. Donc, si on n'a pas de travail, ils n'ont pas le droit d'attendre. Ils ne peuvent pas dire. Ils vont dire qu'ils ne sont pas en train de travailler. Si la présidence appelle le préfet pour lui demander le problème qui se pose, cela veut dire qu'ils ne sont pas en train de travailler. Ce qu'ils demandent, c'est qu'ils ne sont pas en train de travailler trop tard. Parce qu'ils ne veulent pas paralyser le système de travail de l'entreprise. Ils ne sont pas en train de travailler. Mais ils ne sont pas en train de travailler pour qu'ils ne soient pas en train de travailler. Est-ce que c'est le nombre de personnes concernées ? C'est le nombre de personnes concernées. C'est 36 personnes qui ont travaillé dans leur système de travail. Le projet, le drilling, qui a conduit à l'entreprise. Un projet qui a été en train de commencer, c'est un projet qui a été en train d'utiliser à la production. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont en train d'utiliser à la production. Ce sont des ressources qui ne sont pas respectées. Il y a des descriptions de postes. Mais si on a pris un intérimaire, ils ne sont pas en train d'utiliser à la production. Mais ils ne devront pas le faire. Ce sont des ressources qui ne sont pas en train de travailler. Ce sont des ressources qui ne sont pas en train de travailler. Je me présente. Je m'appelle Abdoulahad Diaye, le coordinateur général de la coordination des opérateurs du laboratoire de GCO. Monsieur le Président de la République, son Excellence M. Basile Djemahepaï, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Kousman Sanko, Monsieur le Ministre des Mines, Durem Soleil Diop, Monsieur le Directeur de GCO, Président Zaklan, Monsieur la... Nous, les opérateurs du laboratoire, nous sommes devant la presse nationale et internationale aujourd'hui pour manifester les injustices que nous avons vécues à GCO et procédures de recrutement et d'entretien. À la signature des contrats, nous sommes surpris que la GCO nous plaçait en intérim. Pendant ces dernières années, nous avons accepté de travailler avec. Tous les deux ans qui terminent, la GCO renouvelle le contrat en nous plaçant sur un autre intérim. pour remettre l'ancienneté à zéro. Cette année, au mois dernier de janvier dernier, que nous devons renouveler les contrats, la GCO nous a promis d'attendre le directeur qui est absent du site. Alors que ce même moment, la GCO était en train de signer des CDI pour d'autres personnes. Des choses que nous n'appelerons fermement. Aujourd'hui, nous sommes tous victimes, car nous avons tous perdu notre travail. Les uns ont perdu le travail, mais dans des conditions très précaires. Face à cette injustice, nous recommandons à la GCO le rétablissement du problème qui est sur place. Sur le site et ceux qui sont hors site, nous nous demandons de les intégrer un an, les autres deux ans, les autres deux ans. Mais nous sommes une priorité pour l'entreprise, parce que nous sommes de la localité, mais nous avons aussi rempli toutes les conditions, car nous avons les compétences et l'expérience qu'il le faut pour occuper les postes. Ce que nous déplanerons aussi, c'est les conditions de recrutement qui ne sont pas respectées au niveau des CCO. Souvent, on nous dit que les postes sont avant les postes qui sont déjà recrutés. Nous les déplanerons. Nous déplanerons aussi la rémunération qui n'est pas respectée. Car à GCO, il y a des gens qui occupent les mêmes postes, mais certains peuvent payer les autres, car ils reçoivent le double. Ce sont des choses que nous déplanerons. Ce que nous ne pouvons pas nier aussi, c'est les recrutements qui sont envahés au niveau de Mewan, qui sont la plupart déjà recrutés. Nous leur demandons aussi d'établir un sondage pour définir les gens qui sont au niveau des CDIZ et les intérimaires. Parce que là-bas, il y a beaucoup d'intérimaires et on entend que la GCO a dit qu'il n'y a pas d'intérimaires. L'autre point, c'est leur slogan. Parce que la GCO nous dit souvent que leur slogan, c'est « People first ». Alors que nous, ce que nous avons constaté, c'est « People local out ». Parce que la plupart des postes qui sont recrutés, les CDIZ, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Nous leur demandons de revoir les conditions de recrutement. Cette annonce, nous la faisons au monde entier et surtout au ministre qui va venir le samedi prochain. Nous lui disons que nous sommes prêts pour lui rencontrer afin de lui exposer tous les problèmes que nous rencontrons au niveau de GCO. Et pour terminer, nous disons que c'est un début de combat, mais il y a d'autres phases qui seront faites si le nécessaire n'est pas payé. Par rapport à la compétence au niveau local ? D'accord. À la compétence au niveau local, à GCO, il n'y a aucun poste dont les compétences n'existent pas dans la commune. Souvent, quand ils lancent un poste, ils vont revenir pour dire que le profil n'existe pas. Nous le défions. Demain, ils peuvent m'envoyer n'importe quel profil qu'ils ont besoin. Je leur envoie directement la personne. Parce que nous avons une base de données. Et sur cette base de données, il y a des gens qui sont très instruits. On ne peut pas citer au Sénégal une population plus instruite que la population de l'arrondissement de Méwane. Toutes les postes dont ils auront besoin, on en a. L'expérience aussi, on en a. Parce que nous avons travaillé aux ICES. C'est nous qui avons démarré les activités. Aujourd'hui, si la GCO dit qu'il n'y a pas les compétences, je pense qu'ils se trompent. Ce que nous avons constaté, c'est la DRH, en collaboration avec certains directeurs, donc ils recrutent leurs amis, leurs amis d'accord, leurs pros parents et autres. Mais les compétences, ça existe bel et bien dans la communauté. Pourquoi ne pas attendre l'arrivée des ministres ? On ne pouvait pas attendre l'arrivée des ministres, parce que cette situation précède leur activité. C'est tout récemment qu'on a su que le ministre arrivera. Avant, la présidence a appelé pour demander la raison de nos manifestations. Le préfet nous a appelé. On l'a rencontré, on a rencontré la GCO. Mais malheureusement, il n'y a pas l'issue. En tout cas, le ministre, s'il vient, nous, nous sommes prêts à lui rencontrer. Au lieu de se battre dans les rues et autres. Donc, on est tous ouverts pour toutes les négociations. Mais aussi, nous avons un autre plan d'action. S'il ne réagit pas, nous allons réagir de notre manière. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'autorité étatique ? Donc, ce que nous nous attendons de l'autorité étatique, puisque c'est eux-mêmes qui ont piloté l'istrologant Djubbondi, c'est de pratiquer ça au niveau des ECO. Donc, les gens qui sont là, une jeunesse, qui sont l'espoir de leur famille. Vous leur faites travailler pendant des jeunes et vous les limonzer. Donc, ce n'est pas du tout normal. Et la politique de Djubbondi, c'est de les intégrer en CDI, puisque nous avons écoulé le temps pour être CDIsé. Quelqu'un qui a fait quatre ans, voire six ans, il y a même des ans qui ont fait huit ans. Et jusqu'à présent, il reste des intérimaires. Tout récemment, ils leur ont fait signer des contrats de six mois. Donc, ce n'est pas du tout normal. Nous demandons au ministre, s'il vient à ZCO, de mettre ça sur la table en priorité. Donc, c'était tout. Au nombre de 36 personnes, donc qui sont sur ce cas-là. Vous êtes au nombre de 36, on voit presque plus de 10 personnes. Qu'est-ce qui explique cette absence ? D'accord, cette absence, ce que vous voyez actuellement, ce nombre-là, c'est la coordination. Donc, si on devait faire une autre manifestation, tout le monde allait venir. Mais on a juste convoqué ceux qui sont au niveau de la coordination. Donc, pour faire passer le... Mais, en tout cas, c'est de notre volonté. Donc, c'est de présenter ces quelques personnes. Vous me rappelez le nom ? Donc, c'est Abdoulahad Ndiaye. Donc, le coordonnateur des opérateurs du laboratoire de ZCO. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à nous. Merci à vous. Merci à vous. N' valeur. C'est d'administreur ? Sans le dire, commentez-y. か through ? C'est parti ? Il faut, àicie ? Quelqu'un? Il faut en avoir. Quelqu'un de gens dérivent, c'est compliqué, c'est compliqué. Merci. On a lancé un appel à Kandatune pour faire un profit de 20,5 ans. Nous répondons qu'il faut passer sur ces l'entretiens d'arroge et tout. Nous nous mettons à disposition des soucis prestataires. Rémouveler ce contrat tous les deux ans ou les deux, tous les ans. Et ensuite remettre ce contrat à zéro. Nous recevons une discussion de l'Union Nagoko, Al-Kamé Nagoko. Ça veut dire quoi ? On a lancé dix ans après l'Union Nagoko, Al-Kamé Nagoko. Nous interpellons directement la direction de l'entreprise à corriger ce contrat à zéro. Nous devons les recevoir. 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 Nous devons les recevoir d'énormis. Nous devons les couέter à l'accélération d' MKU. Nous devons les recevoir. Nous주로 une Dak trasmanie pour qu'on a fermé nombre Syndrome dans un service给 plus en Sud. Nous devons les recevoir. Et ça, c'est le premier. Comme ils l'ont dit, ils ont défié l'entreprise. Ils ont défié l'entreprise de Bokollet car ils ont fait un peu éconnu. Ils ont fait en compte, ils ont fait une enquête, et ils font des questions de tout. Ils ont fait une nouvelle question. Ils ont fait un peu de privilégé. Et pourtant, les compétences sont souvent égales. Donc, ils ont fait une compétence pour le faire et un peu plus. il a bien fait également de présenter le régime pour prendre vous voyez le même le même pour me dire que le ministre est-ce que vous avez vu si vous en avez pour vous en savoir à la GCO le seul je pense que vous avez un autre collaborateur pour vous que vous avez de la Vodata GCO parce que vous avez de la Vodata parce que de la Vodata et vous avez de la Vodata et vous avez de la Vodata pour que vraiment C'est, très bien, avec les parents des superfaits. J'espère que les gens ont été souillés. Nous devons donc parler de la famille. Nous devons répondre à cette fois. Nous devons maintenant parler de la famille. Nous devons vraiment savoir. Nous devons aussi faire des choses-là. Nous devons les faire faire des événements. Nous n'avons pas de l'autre part. Nous devons nous expliquer un peu de temps, nous avons fait un bon collègue, le plus haut à l'autre, il est arrivé pendant deux ans, dans les sociétés prestataires. Nous avons en train de nous embaucher, et nous avons fait un travail de permanent, et nous avons fait un travail dans notre pays pendant trois ans, et on a fait un travail. Cela est en train d'être importe. Nous avons fait un travail de négatif et un travail généré chaque année. Et bien, c'est un exemple quand on n'est pas le cas de la clocheresse, car ce n'est pas le cas de la clocheresse à l'église. Alors ces versions de l'Ordac soit dans cette espèce de malgré la santé, car les gens n'ont pas le temps de la solution de l'Ordac. Et c'est différent de ce qui s'appelle Alain-Baptiste, parce que vous avez dit aux sociétés de la clocheresse, à la coordination des agents du labo de la DCO, qui sont en conflit avec la représentation du Prince, et après avoir lancé un appel d'offres, on a fait la candidature, et que ces jeunes-là ont du vrai maré pour la sécurité, après même d'avoir réussi l'embetien d'embauche, ont été placés à la disposition de tous les postateurs. Et au cours de deux ans et trois ans, souvent, on constate qu'ils valent entre des hommes et des spectateurs, c'est juste qu'on possède que l'entreprise qui utilise ne doit pas l'effectuer des endroits ou des contrats en français, en termes de scénario. C'est une injustice à laquelle nous-mêmes, on va se lever pour leur apporter de soutien et demander à cet état également plus d'interview. Et nous avons également espère que le nouveau jeu qui est là, auquel nous appartenons, et il a dit que j'ai mentionné le secret dans un groupe de publicité, et qu'on a fait le moment de se lever. Et puis le public aujourd'hui a aidé de l'entreprise pour commencer une expérience qui est en train de se lever, pour se faire plus corriger dans un net. Le risque de l'invité a vraiment réagir à ce qu'il est annoncé de l'entreprise. Le risque de l'invité pourra également accorder un entretien pour qu'il puisse le monde, pour respecter les détails de notre propre groupe avec la justice. Et le risque de l'invité est vraiment injuste. Vous connaissez quelqu'un, vous avez besoin de lui, vous lui faites faire un travail permanent, et vous lui faites signer juste des contrats par exemple, le risque de la justice. Et au cours de deux ans, au lieu de l'invité des contrats en CDI, vous lui en mettez à l'invité de la justice. Et au cours de quatre ans, vous êtes obligé de l'invité des contrats en CDI. Donc c'est juste un procédé très ridicule, qu'il consiste à les renvoyer. Et le risque de l'invité de la justice est également possible de l'invité des contrats en CDI. Et le risque de l'invité des contrats en CDI, vous êtes obligé de l'invité des contrats en CDI, et vous êtes obligé de l'invité des contrats en CDI. Et tout ce qui est un autre pouvoir également pour que la justice puisse le tenir à des nés sentiments, nous devons le faire. Nous devons également, c'est l'invité des contrats en CDI qui a été prise par la Présidence et qui a été reçue par le Souveraineté. Ensuite, par le directeur de la gestion de l'invité des contrats en CDI, M. Dao. Et ces deux rencontres là, de l'invité des contrats en CDI, M. Dao. Et c'est l'invité des contrats en CDI. M. Dao, vous me rappelez de nous ? J. Dao, J. Et vous parlez de quelle question ? Bon, je suis du coupment interpellé, si vous voulez bien. Depuis tout le temps, j'ai toujours eu à défense et pour jouer bien sur le plan environmental. Et également, je suis de la toile de maïténa pour avoir été également membre de cette année. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti.